Je vous lance cet appel, boycottons les élections de 2015, car le président Laurent Gbagbo est en prison, le ministre Béboudi est en prison, la première dame Simone Gbagbo est en prison. Il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire des milliers de prisonniers qui sont éparpillés sur tous les territoires nationaux. Vous avez encore ces fameux chasseurs traditionnels, les dozos, qui sillonnent par dizaines de milliers le territoire national, armes à la main. Comment voulez-vous aller aux élections dans de telles conditions ? Nous avons par centaines de milliers des Ivoiriens qui sont en exil. Comment voulez-vous aller aux élections dans de telles conditions ? Pour vous rappeler, la mère, la génitrice du ministre Lida Kouassi a été mise en biais un jour et il n'a même pu assisté aux obstacles de sa mère. Comment voulez-vous aller aux élections dans de telles conditions ? Nous vous demandons, les amis, de boycotter ces élections et de démontrer une fois de plus au monde entier que les conditions ne sont pas réunies. Parce qu'il n'y a pas de paix, parce qu'il n'y a pas la concorde, parce que la paix est incancérée à l'aé. Oui, celui qui incarne la paix est à l'aé. La réconciliation est à l'aé. Car celui qui incarne la réconciliation aujourd'hui est à l'aé. Nous disons aux Ivoiriens, ne vous sentez pas concernés par l'appel de ces opposants d'un nouveau genre, d'un nouveau modèle, qui sont adoubés par une petite partie de la gouvernement internationale, qui sont adoubés par Aracène Ouattara, qui sont fabriqués pour accompagner Ouattara dans cette imposture qui produira, qui provoquera encore une guerre, où des parents vont encore trouver la mort. Nous disons non, nous disons non et nous vous appelons à résister. À résister jusqu'à la libération du président Laurent Bago et des prisonniers politiques. Je vous remercie.